Imaginez que vous ayez des matricules, prénom, nom, avec plusieurs prénoms et plusieurs noms, parfois, et que vous vouliez récupérer simplement les initiales de ces matricules-là. Donc, pour Vincent Bonneville, seulement V et B. Et que vous vouliez les récupérer avec V. et puis un espace B. Si vous avez ça à faire, je vais vous montrer comment est-ce que moi je procède par étape pour passer de cette liste de matricules à cette liste d'initiales pour chacun des matricules. C'est parti, je vous montre comment je fais. Je me mets dans la cellule F5 et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire une formule fractionnée. Dans laquelle je vais lui dire, je vais déjà travailler juste pour le premier nom, celui qui est en B5, et lui dire qu'à chaque fois qu'il y a un espace, je veux créer une nouvelle colonne. On ne le voit pas bien, mais ici il y a marqué Vincent et ici il y a marqué Bonneville. Et si jamais il y avait marqué plus de choses, j'aurais plus de colonnes ou j'aurais une erreur parce que ici je ne pouvais pas aller plus loin. fractionnée texte me permet déjà d'obtenir ce résultat. Je vais le mettre ici. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir récupérer simplement le premier caractère à gauche de chacun de ces mots. Je vais simplement faire à gauche. Je peux préciser le nombre de caractères, mais je n'en ai pas besoin vu que j'en veux qu'un seul et que c'est la valeur par défaut de la fonction gauche. Donc je fais juste ça. Je vais mettre V et B. Je vais pouvoir rajouter maintenant à ce que j'ai. Je vais pouvoir rajouter ici le fait qu'à la suite de ces résultats, je vais mettre un point. Donc j'ai V.B. Et maintenant, je vais pouvoir regrouper tout ça en mettant joindre texte. Ça va me permettre de dire qu'entre chacun de ces textes, je veux un espace. Et ici, je ne vais mettre rien du tout. Je ne vais pas mettre vrai, mais je ne vais pas mettre rien du tout. Parce que c'est la valeur par défaut. Et puis, je vais venir fermer mon joindre texte ici. Donc j'obtiens dans cette cellule-là, V.B. Et je pourrais copier cette cellule-là aux cellules-là en dessous. Et j'obtiendrai à chaque fois les bons résultats. Et plutôt que de le faire pour chaque cellule et de devoir l'étendre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans une fonction map qui va parcourir absolument tout ça et me renvoyer pour chacun d'entre eux, les tracés séparément, et me renvoyer pour chacun de ces matricules les initiales qui correspondent. Donc je vais faire map de mon tableau, qui est ici. Je lui dis, une fois que j'ai ça, je lui dis, map c'est forcément une fonction qui suffit avec lambda. Je lui dis lambda, et je vais appeler c, chacune des cellules de ma fonction map. Et maintenant, je vais simplement ici dire que les 5, que j'avais utilisé juste pour faire mon test, je vais le remplacer par c, ce qui fait que ça va faire cette opération pour chacune des valeurs du tableau que j'ai mis dans mon map. Je fais ça, il me dit que j'ai oublié une parenthèse, c'est pas grave. Je valide, et là j'ai tout bon. Donc il a traité chacune des cellules avec la totalité de ce qu'on avait fait, donc joindre texte, gauche, fractionner texte. Tout ça mis bout à bout, ça fait que j'ai juste une seule formule de 79 caractères à écrire dans ma cellule F5 et qui va me traiter tout mon tableau sur toute ma colonne F. Voilà pour la correction de ce challenge-là, et puis à bientôt, si vous voulez, pour de nouveaux challenges.